Vous avez été nombreux à requester un top 5, un classement en best off des solos de certains Johnny's Mes petits poulets, j'me suis dit que je vous ferais plaisir en faisant un best off d'un certain artiste et quoi de mieux que la completamente pour parler de... THE BAI Wada Tatsuya Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue et merci de nous avoir rejoints Je suis une très grande fan du groupe Katoon, et Weda, Amour, fait partie de ce groupe. Je vais donc vous présenter cette semaine les 5 chansons. C'est des solos interprétés soit avec le groupe Katoon, qui sont présents sur les albums de Katoon, soit qui ont été interprétés lors de ces deux concerts solos, Mouthpiece, l'an en 2008, l'autre en 2010, et qui ont beaucoup moins de chances d'être retrouvés, puisqu'ils n'ont pas sorti de DVD, bande d'enfoirés de pizdé. Je m'écart. Si vous ne connaissez pas Katoon et Weda, je vous invite à regarder les vidéos qui parlent du groupe, et pour ceux qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, c'est bien, merci, continue. Quand je vous ai expliqué, Weda a plusieurs personnages, plusieurs personnalités qui l'interprètent au sein de Katoon, et ça se reflète très bien en fait dans ses solos, puisqu'il y a beaucoup de genres différents. Ça va des balades un peu gentillettes, très romalesques, très romantiques, bucoliques, à des chansons WTF dont je vous parlais tout à l'heure, ou à un style qui est plus rock, plus rebelle. Numéro 5, Neatoman. Neatoman est en réalité une beat-track sortie sur le single de Katoon, Change Your World, en 2010. C'est une chanson qui fait l'apologie de la flemme, puisque Neat, L-E-E-T, présente en fait une catégorie de personnes qui ont fini les études, qui n'ont pas encore de travail, qui sont dans cette période de transition un peu entre les deux. Donc ce sont des jeunes actifs, mais qui ne sont pas actifs dans la société, qui ne contribuent pas à la société et qui ont en théorie aucune envie d'y participer ou de changer leur mode de vie. Le mot Neat est un anagramme qui signifie Not in Education, Employment or Training. C'est ce que chez moi, à La Réunion, on appellerait un gratin de qui. Donc cette chanson, en fait, est écrite et interprétée du point de vue du Neat. Il faut trouver du travail, il devrait trouver du travail, mais il n'en a absolument pas envie, il n'en a rien à cirer. L'embaucher ce serait une erreur, lui ce qu'il veut c'est rentrer, s'éclater et ne rien branler. La mélodie est très nerveuse, ça mélange un peu le rock avec la pop bubblegum, avec un petit côté para-para je trouve au niveau des chœurs féminins qui sont derrière. Le rythme est très rapide, c'est très enjoué. C'est vrai que les paroles, elles sont vraiment très bien écrites parce qu'elles sont vraiment très drôles. Il y a un va et vient entre Wada et les chœurs féminins qui représentent la voix de la raison. Numéro 4, Lost. Lost, ça remonte un peu. C'est une chanson qui est sortie il y a 10 ans, donc en 2007 sur l'album Cartoon Catch Into You. Et c'est une chanson avec un fond rock qui est un peu limite schizophrène au niveau du rythme, puisque ça change beaucoup. Il y a un fond qui est très rock avec des passages qui font plus rock visuel. Alors la légende dit que les paroles ont été écrites pour parler d'une fille qui papillonne et qui est donc perdue. En réalité, mon avis personnel, c'est plutôt Wada qui juge cette fille en question et qui lui dit que, attention, c'est pas très bien ce que tu fais. Moi, moi, je pense que tu es perdue dans ta vie et que tu vas pas être bien heureuse. Alors qu'en réalité, on en sait rien si ça se trouve. Elle est très contente comme ça, cette fille. Qui es-tu pour la juger ? La mélodie et les paroles, donc c'est assez dramatique, assez intense. Et je trouve ça toujours très intriguant d'avoir l'epsono de Wada sur ce genre de mélodie puisqu'il a une voix qui est assez fluette, ça tient plus du soprano que du bariton. Donc c'est vrai que le contraste entre sa voix et la mélodie qui, elle, est plutôt puissante et assez nerveuse, c'est toujours assez marrant pour moi. Je ne s'empêche pas que j'adore cette chanson. Pareil ! Numéro 3, Hala Pekoman. Cette chanson a été interprétée, en fait, lors des solos, des concerts Mouspice. Au niveau de la mélodie et du chill, ça reste un peu dans la même lignée que Nitto Man. Par contre, les paroles, elles sont extraordinaires. C'est une chanson sur la bouffe. Hala Pekko, en fait, c'est le personnage qui va passer son temps à manger, comme Usagi de Sailor Moon. Donc c'est quelqu'un qui aime la bonne chair, un peu comme votre servante, si je caricature. Donc on va appeler ça un boif. Donc c'est une chanson qui parle de bouffe, du fait que Weta a l'estomac qu'il gargouille, qu'il a faim, qu'il a envie de manger, et il fait la liste de tout ce qu'il a envie de bouffer. Et cette chanson, si tu l'écoutes et que tu as faim, je vais me faire des pâtes. Le problème, en fait, avec Mouthpiece, c'est que les DVD ne sont pas sortis, donc il n'y a pas de clip, il n'y a pas de vidéo promotionnelle qui tourne autour de cette chanson, ce qui est vraiment dommage puisque c'est une chanson qui est vraiment très fondée. Mais c'est le côté japonais de « t'avais qu'un vivre au Japon, acheter ton billet et aller voir le concert en live », espèce de connasse d'étranger. Mais j'aurais pu aller. Les paroles de cette chanson, en fait, sont très rigolotes, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Accessoirement, la chanson parle aussi des paix qui découlent du fait de trop manger. On est très loin du personnage de Princesse ou du personnage de Bad Boy Ueda, hein. Mais c'est important de nous rappeler les vraies valeurs de la vie, de nous rappeler que, sous ce visage divin, il y a un être humain qui a besoin de péter parce qu'il a trop mangé. Merci Ueda. Numéro 2, Again. Again est un solo sorti sur l'album de Katun, Chain, en 2012. Et contrairement aux chansons précédentes dont je viens de parler, il s'agit plus d'une balade un peu mélancolique qui est assez douce au niveau du rythme, et les paroles sont très mignonnes, quoique dérangeant, puisque c'est encore écrit du point de vue d'une fille, cette fois-ci c'est pas une fille volage, c'est une fille qui s'est fait larguer et ça décrit en réalité la rupture vécue du point de vue d'une fille. C'est surtout très en phase avec sa partie féminine, et j'apprécie beaucoup. Contrairement à Lost, où je trouve que les paroles étaient complètement à côté de la plaque, Again est très bien décrite, je trouve que ça représente vraiment les émotions et la contradiction qu'il peut y avoir dans un cerveau féminin. Donc la mélodie est assez douce, mais elle est quand même rythmée avec un peu de batterie et un peu de guitare derrière, qui s'allient en fait avec le violon. Donc j'enrège quand même une balade un peu rock. Pour le coup, je trouve que c'est exactement le genre de chanson qui met la voix de Ueda vraiment en valeur. L'interprétation est assez lyrique, assez envolée, elle est assez simple, ça reste quand même assez mélodieux. Je trouve que la voix est très cristalline sur cette chanson, et c'est donc une chanson qui marque une très belle progression, tant au niveau de l'écriture que de l'interprétation. Petit bébé a bien grandi. Et enfin numéro 1, Art of Life, qu'on appelle aussi A.O.L. Art of Life est un solo sorti sur la mobe de cartoon Come Here en 2014. C'est donc le solo de notre bad boy Ueda, le bad boy nouveau. Et là pour le coup c'est une chanson de Kéké. C'est une chanson qui te dit vive la rébellion, fuck everyone, que le plus important c'est d'être flamboyant même si ta vie c'est de la merde. I'm fabulous bitch ! Et un autre niveau des paroles c'est que les couplets sont écrits en anglais, c'est pas forcément flagrant lors de la première écoute. Et pour le coup je trouve que la grammaire comme l'accent n'est pas si mauvais. On a été habitué à tellement pire que de toute façon on ne peut que progresser dans cette voix. Et là après c'est Nick en live, c'est le jour de notre Ueda dominateur, un petit côté SM. Et il a un costume assez rock, assez bling bling, force nu. Pardon. Il est donc en mode un peu Yankee, on tabasse même en intro un pauvre backdancer. Je sais pas ce qu'il lui a fait, il a du voler des cookies ou un gloss mais en tout cas il prend cher. La chorégraphie par contre est très sympa, c'est vrai que d'habitude l'accent est vraiment pas mis sur la chorégraphie. Premièrement parce que Ueda est une buse, deuxièmement parce que Katun c'est pas leur forme. Là pour le coup, merci les backdancers en petits pantalons de cuir. Et donc autour d'être très chaloupés, elle inclut également un jolo furtif. Oui, c'est pas la première fois qu'il vient squatter les solos de Ueda. Il aurait peut-être dû en profiter justement pour apprendre comment faire un solo réussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'elles sont vos chansons préférées ou quel artiste vous aimeriez que je présente pour le prochain best-of. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce et à la partager autour de vous. Si vous avez loué la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici ! N'hésitez pas à aller la voir et à me dire ce que vous en avez pensé. On est toujours présentes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, likejournal. Je mettrai tous les liens dans la description. Et bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo. Et pfff, à deux la semaine prochaine. C'est tout pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye ! Bye bye !